Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez un bon dimanche. Bon ça va, c'est calme. On va se retrouver pour une courte vidéo dans laquelle je vais retenter l'expérience de l'installation de DDE sous Ubuntu 18.04. Il n'y a pas longtemps, j'avais installé DDE sous Ubuntu 17.10.1, ça s'était superbement bien passé. L'environnement DEEPIN fonctionnait à merveille et je me suis dit, tiens, on va essayer, maintenant qu'il y a une nouvelle version, donc une LTS, la 18.04, on va essayer de faire la même chose sous cette nouvelle version en espérant que tout fonctionne. Tout ce que je peux déjà vous dire, c'est que j'ai fait un petit test avant et quoi ? Non, vous ne le saurez pas. Donc on va faire ça ensemble. Donc, je me rends dans VMware Workstation, je vais lancer ma Ubuntu 18.04. On va tenter cette installation. Aller, je vais quand même vous le dire, ça fonctionne à 95%. Vous avez vu ? J'ai tellement d'amis français qui me suivent que je fais un effort. 95%. Aller, 95%. Donc je me connecte. voilà. Blabla. Voilà. On a une chose, là, on vient d'être accueilli par GDM. GDM3. On ne va pas garder GDM3. Non, non, non. Garder, c'est vraiment une fraîche install. Voilà. Terminé. Donc, on va aller chercher une instance terminale. Et directement, on va faire affichage, zoom avant, affichage, zoom avant, affichage, zoom avant. Voilà. On va faire un sudo. APT update. Je m'authentifie. Je relis par entrée au Enter. Alors, on va faire... On va rappeler la commande. On va faire upgrade. Je vais sûrement avoir un petit message d'erreur. Voilà. Il me semble bien. Donc on va faire sudo rm espace-f. Alors, ce sera var. Oh, quel soupir. Il y a Lippin. Dpkg. Et ce sera look. Look. Ouais. Je rappelle ma commande. Upgrade. Et ça fonctionne. Magie. Et on y va. Donc là, on met juste la 18.04 à jour. C'est important. Ça devrait quand même aller vite. Et voilà. Notre Ubuntu 18.04 est à jour. Donc on va faire un petit clear. Et alors, la commande. Voilà. Cette commande-ci. Donc sudo addapt repository ppa. Voilà le ppa qu'il faut ajouter. Ce qu'on va faire. Je relis par entrée au Enter. Je relis par entrée au Enter. Voilà. Je vais chercher sudo apt update. Ah bon. On va faire upgrade. Quatre paquets peuvent être mis à jour. Oui. Et maintenant, ce sera sudo apt install dde. Je pense que c'est ça. Et oui. On va être délesté de 551 mégas sur le disque. Oui. Je valide par entrée au Enter. Et on patiente. Dde. S'installe. On va juste avoir une boite de dialogue qui va nous demander de choisir entre GDM. GDM3 et l'IDM. Et voilà. Configuration de l'IDM. Touche Tab. OK. Et là, on choisit. Gestionnaire d'affichage par défaut. Ben GDM3 ou l'IDM. Ben moi, ce sera l'IDM. Je ne veux plus de GDM3. Le visuel va choquer beaucoup trop. Donc par rapport à Dde. Donc je vais mettre l'IDM. Voilà. Et là, c'est parti. On patiente. Et voilà. C'est terminé. Donc à partir de là, on va faire un sudo. Reboot. Et on va voir ce qu'il se passe. On se met en plein écran. Ce sera mieux. Donc le splash screen. Voilà. On est accueilli par l'IDM. Par défaut, on se trouve bien... Par défaut, par défaut. Par défaut, on se trouve bien sur la session D2. 10 pins. Sinon, regardez. Ubuntu, Ubuntu et Land. Donc on garde 10 pins. On se connecte. Alors. Mode d'effet, mode commun. Mode d'effet, des effets. Mode commun, sans effet. Mode d'effet. Bienvenue. Système majeur avec succès. Édition actuelle 15. Entrée. J'ai juste... Juste faire ça. Et ça. Et voilà. Alors. Les 95% qui fonctionnent, c'est cool. Les petits 5% qui ne fonctionnent pas, c'est juste quoi ? Ben c'est ça. Regardez. Si je fais appel au centre de contrôle, ben ça fonctionne. Nickel. Mais regardez, si je fais un clic sur le bureau, il ne part pas. Si je reclique sur la roue, l'engrenage, il réapparaît. Alors, est-ce que c'est réellement un bug ? Ou est-ce que c'est dû à la VM, donc sous VMware ? Je ne sais pas. Est-ce que ça le fait aussi sur VirtualBox ? Est-ce que ça le fait en dur ? Je n'en sais rien. Donc si quelqu'un le teste une fois en dur, ben faites un petit retour. Sinon il n'y a que ça. Pour le faire partir, ben je clique juste sur le lanceur. Voilà. Le lanceur qui reprend tous vos softs. Si je clique ici, je me suis trompé. Si je clique ici, voilà, je fais appel aux catégories. Vous voyez, tout fonctionne. Et si je clique là, je transforme le lanceur en espèce de menu. Vous voyez, toujours avec les catégories ou sans catégories. Donc, quand je vous dis que tout fonctionne... Oh là, j'ai fait une connerie. Quand je vous dis que tout fonctionne, tout fonctionne. Allez, on peut lancer... Terminal d'e-pin. On va lancer d'e-pin images. On va lancer les polices. Voilà. Là, c'est pour tout rabattre. Alors, ben je rappelle toutes mes fenêtres, voilà. Tiens, si je fais 5, je clique. Elles réapparaissent, c'est bien. Ici, vue multitâche. Et oui, ça fonctionne. Regardez. Alors, on va ajouter... Ah, regardez. Ah, quand même, on a d'autres wallpapers. C'est bien. Regardez, les fenêtres se rassemblent. Si je fais ça... Ah, quand même. Moi, je veux d'autres... Ah non, celui-là, je l'ai déjà. Non, pas celui-là. Voilà. Yeah, ça, ça me plaît. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Donc, à ce niveau-là, pas de soucis. Euh... Je garde le terminal. Vous allez voir pourquoi après. Euh... Tout fonctionne bien. Alors, le thème, regardez. Compte. Enfin, le thème, non. Si je fais appel à tous les paramètres. Donc, on a... Compte. Affichage. Application par défaut. Personnalisation. Réseau. Son. Heure et date. Gestion de l'alimentation. Souris et touchpad. Clavier et langage. Et les informations système. Infosystème Ubuntu. Distribution 18.04. Édition. D2. Deepin Desktop Environment. Euh... Donc, c'est une Ubuntu 18.04 Deepin. Architecture 64 bits. Muée par un Intel Core i5 3470. Donc, de 3ème génération. J'ai attribué 4 coeurs. Pour la VM... Mémoire 4 Go. Disque 20 Go. Ok. Ce qu'on peut juste peut-être faire... C'est personnalisation. Thème. Passer en black ? Ouais. Vous n'auriez pas su le voir. Euh... Il aurait fallu que je fasse... Fichier... Euh... Ah ouais... Merde. Attendez. Euh... Voilà. Si je fais ça... Ceci... Voilà comment c'était. Hop. On met en black. Thème d'icône. Bon, on va garder celui par défaut. C'est Deepin. Sinon, on a Papyrus aussi. Euh... Moi, celui que j'aime bien, mais il n'y est pas. Voilà. Ah si, voilà. Hi-Papyrus. Voilà. Et... DMZ Black. Ouais, pourquoi pas. DMZ Black. Ouais, voilà. Sinon, je vais juste faire ça. Voilà. Alors, ce qu'on pourrait peut-être faire... Ouais. C'est faire un... Sudo. APT. Auto. Remove. Gnome. Shell. Mais il est fou. Ah oui, hein. Soyons fous. Oui. Voilà. C'est parti. On fait un sudo... Weboot. Et là... Une fois arrivé sur l'IDM... Euh... De toute façon, on y était déjà par défaut sur... Deepin. Et là, c'est clair qu'on va y être, puisque... On n'a plus Ubuntu et Ubuntu sur Welland. Jusqu'on a viré Gnome Shell. En théorie, hein. En théorie ! Ah ben, regardez. Voilà. J'ai plus que cette icône-là. Pour arrêter, redémarrer. Et mettre en veille. Ah, c'est tout. Si cool, hein. Voilà. Voilà. Enfin, je dis voilà. Il me manque... Il me manque le bas. Est-ce que ça va arriver ou non ? En tout cas, mon clic droit fonctionne. Mais, euh... Pas de lanceur. Ah, ça c'est un peu emmerdant. Si je fais afficher paramètres... Ah, là ça fonctionne. Ah, mais j'ai pas de lanceur. Cool. Donc, euh... Ah, ah, le voilà. Le voilà. Le voilà. J'avais parlé trop vite. Ben voilà. Donc, je pense que... Que cette petite vidéo est réussie. Donc, sur ce, moi je vous dis bye-bye. Et à une prochaine. C'était Annie pour Blablabla Linux. Allez, ciao.